Alors, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Alors, je me présente, je suis Murielle Passé, alors installez-vous. Je vois que vous êtes déjà très nombreux dans le chat. Alors, dites-moi s'il vous plaît si vous m'entendez bien, si vous nous entendez bien. Et ce soir, j'accueille Sophie Merle. Bonjour Sophie. Bonsoir Murielle. Bonsoir tout le monde. Merci à tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui ne me connaissent pas encore. En leur demandant d'être, d'être, comment on dirait ça. Je vis aux États-Unis, alors moi, ma langue, c'est quand même le français, mais je charge quand même un peu mes mots. D'être indulgent, voilà. D'être indulgent envers moi. Je pense que toute la communauté l'est. Donc, nous allons passer une très belle soirée ce soir en ta compagnie. Alors, le thème du jour est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? ». Mais avant de commencer, Sophie, et puis j'attends vos retours dans le chat. S'il te plaît, Sophie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je peux dire avec fierté que j'ai lancé les techniques énergétiques en France, enfin dans les pays francophones, il y a une bonne vingtaine d'années. D'abord en présentant le Feng Shui, comme vous dites en France. Premier livre paru en langue française, puis ensuite l'EFT. Puis à force, j'ai une newsletter que j'ai lancée il y a près de vingt ans. Et puis j'ai enseigné les techniques énergétiques depuis ce temps-là. Et ensuite, j'ai créé ma propre technique qui s'appelle le procédé « Je commande », que j'appelle maintenant « Divine commande ». Et puis voilà. Alors donc, moi, c'est ma mission dans la vie. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis très, très longtemps avec bonheur. Voilà. Et puis plein de livres en librairie, plein de produits numériques aussi sur différents sites. Et puis voilà, c'est ça. C'est ce que je fais à longueur de temps. Mais je me cache derrière mes écrits. C'est pas souvent qu'on me voit en vidéo et choses comme ça parce que ça, c'est pas mon dada. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Écoute, merci, merci de ta présence avec nous ce soir. Et merci pour nous avoir parlé de toi. Alors, je vois dans le chat que le son et l'image sont OK. Je vous remercie pour vos retours. Et du coup, écoute, puisque tout le monde est là et tout le monde nous attend, nous allons commencer. Alors, je le rappelle, le titre de cette conférence, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? » Et d'après ce titre, on pourrait penser que la conférence s'adresse uniquement à ceux qui croient en Dieu. Est-ce que… Qu'en est-il exactement, Sophie ? Ben non, c'est pas… Pour ma part, je crois pas en Dieu. En tout cas, je crois pas en le Dieu dans lequel j'ai été élevé dans la religion catholique. Et élevé, ça a été plutôt l'obligation de vivre le dos courbé. Et puis, c'était très, très dur. Alors, ce Dieu-là, ce crédo-là, moi, je l'ai rejeté parce que ça ne me plaisait pas. Et puis, ce qu'il y a, c'est que l'autre Dieu auquel je crois, alors là, Dieu comme fer, c'est cette substance que nous a révélée la physique quantique depuis une bonne centaine d'années. C'est à ce Dieu-là que je crois, c'est la substance créatrice de l'univers. Nous sommes faits de cette substance. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire puissants, omnipotents, mais seulement on a coupé ces liens. Ces liens ont été coupés d'abord par tout ce qu'on nous a enseigné, cette foultitude de croyances qu'on nous a obligés. C'est-à-dire, c'est ça la condition humaine, c'est vivre dans l'ignorance, dans le noir. Et puis même, ça n'intéresse pas grand monde de tout ce qui se passe au-delà du physique. Nous sommes tellement habitués à vivre que dans le physique. Je ne te vois plus Muriel. Muriel a disparu. Alors, est-ce que je parle dans le vide ? Je ne sais pas. En tout cas, ce Dieu qu'on cherche partout, sauf là où il n'est pas, il est en nous. C'est la substance qui nous crée à chaque instant. C'est cette magnifique pute-temps. On s'est coupé. Désolée de cette interruption. Oui, je disais que ce qui se passe au-delà du physique ne nous intéresse pas, puisque naturellement, par définition, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Mais c'est pourtant là où tout se passe. C'est cette connexion. Le monde est déconnecté de ce qu'ils sont, de ce que les gens sont. Fondamentalement, nous sommes tous déconnectés de ce que nous sommes fondamentalement. De là, cette nuit noire et cette condition humaine remplie de souffrance, d'impuissance et de tout ce qui fait qu'on vit des vies qui n'ont rien d'agréable par rapport à ce qu'on pourrait vivre autrement. C'est ça, cette nuit noire de l'âme, cette nuit noire qui nous enveloppe et qui ne pourra se, qui ne peut se disparaître de notre vie, de notre environnement, qu'en rétablissant ce lien avec notre partie supérieure, c'est-à-dire cette substance qui nous relie à tout ce qu'il y a de bon et de merveilleux dans la vie. Ok. Donc, ce Dieu de l'Église qui a été instauré par les dogmes, par l'humain, donc selon toi, il en existe un autre qui englobe… Nous, c'est nous, c'est nous, c'est notre corps, c'est tout ce que nous sommes nous, ce Dieu, puisque c'est cette substance que nous explique très bien la physique quantique depuis plus de 100 ans, que tout se part d'un bouillon originel qui s'appelle le point zéro et puis qui nous donne, qui nous fait vivre, qui nous anime cette conscience qui est au-delà du physique et qui crée le physique. Sauf que maintenant, de toute évidence, on a atteint un point de non-retour, parce que là, c'est plus possible de continuer comme ça. C'est plus possible, on va se perdre, on va se perdre si on ne se réveille pas, si on ne rétablit pas le lien avec cet aspect tout-puissant de soi-même, qui est là, qui est là, qui est là, c'est juste par l'intention, par l'intention de s'y connecter, par la croyance que c'est là, l'intention, parce que c'est là, c'est là, c'est cette partie de soi qui nous protège, qui nous anime, qui nous emmène là où on doit être, en fait. Tu dis que c'est là, tu dis que c'est dans le physique, qui dit physique, dit le monde matériel, dit le monde tangible. Où est-ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'il faut chercher ce fameux Dieu ? Nous sommes des êtres qui sommes à la fois physiques et non physiques, tangibles et non tangibles. Donc, c'est par l'intention, simplement aller au-delà de l'ignorance et puis de tâtonner et puis de faire, par exemple, les protocoles Divine Command qui nous transforment nos croyances, qui nous transforment la vie, en fait. Et on se retrouve là où il faut qu'on soit. Divine Command, est-ce que tu sous-entends qu'on serait des dieux ? Des dieux qui s'ignorent, oui, absolument. Oui, comme dans ce film-là, les dieux sont tombés sur la tête. Oui, c'est vrai, on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis d'ailleurs, ce dieu, on s'en moque. Trois quarts des gens ne veulent même pas l'entendre parler. Ils sont pris dans leur quotidien avec leur souffrance et tout ça. Mais quand on leur dit, vous savez, vous pouvez vous soigner par… C'est la lumière qui brille en soi. Vous pouvez vous soigner paisible, simple, à condition forcément de savoir ce que vous voulez, ce qui est bon d'écouter votre cœur, ce qui se passe dans votre cœur et de ne pas avoir peur de vous diriger là, peu importe ce qui se passe dans la vie. Et ce que moi, je ne faisais plus, ce que ces derniers temps, je ne faisais pas parce que toute mon énergie, je l'avais mise à me guérir d'un stress post-traumatique qui m'a pris quand j'avais 18 ans. Ma vie s'est écroulée, je me suis écroulée à ce moment-là. Et je peux dire que ma vie entière a été pour justement me rebâtir, me reconstruire, arriver à être seule. C'était mon idée fixe, c'était pouvoir être complètement indépendante financièrement, pouvoir vivre seule, ne plus pouvoir aller où je voulais, ce qui était impensable avant. Puis petit à petit, avec ce procédé divine commande et puis même EFT avant, j'ai commencé à pouvoir être complètement seule, 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 toujours seule. Et puis là, j'avais l'impression d'être montée en haut de la montagne la plus haute de la planète. Et je me disais, mais comment ça se fait que, bon, ça y est, j'ai atteint ce but élevé et comment se fait-il qu'il n'y ait pas un comité d'accueil ? Puisque je suis arrivée en haut de, je ne sais pas moi, de la montagne et puis c'est ça, c'est ça maintenant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ben, ça ne me plaît qu'à moitié parce que c'est ma vraie nature. En bonne Lyon, c'est d'avoir une tribu autour de moi, c'est d'avoir du monde, c'est pas d'être seule. Alors, je me disais, bon, d'accord, je peux prendre ma voiture, je peux faire des centaines de kilomètres toute seule, aller voir des gens à droite, à gauche, mais ça ne nourrit pas. Et puis, je continuais tout le temps à faire de plus en plus de choses seule, à être de plus en plus seule. Et puis, toujours en faisant des… en comprenant pas, en étant finalement assez malheureuse. Alors, le 11 octobre, après avoir encore fait un protocole pour quelqu'un sur l'amour, sur le soutien affectif, tout ça, tout d'un coup, je me suis levée et je me suis sentie très mal. J'avais comme si quelque chose me tournait comme ça, m'avait pris comme un poltergeist. Et là, j'étais soulevée de terre et j'étais projetée dans le couloir de mon bureau. Et puis, je me suis retrouvée à terre. Et là, je me disais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne peux pas aller plus bas parce que naturellement, je m'étais détruit la hanche, je m'étais détruit. J'ai réussi quand même par l'opération du Saint-Esprit à aller jusqu'à la cuisine pour essayer de voir si je pouvais attraper mon téléphone qui était sur le comptoir. Bien sûr, ce n'était pas possible. Et heureusement, grâce de Dieu, j'avais rendez-vous pour déjeuner avec deux copines et j'entendais le téléphone sonner. Et puis, elle me disait, mais où est-ce qu'elle est partie, celle-là ? Pas l'habitude de nous poser des lapins. Et puis là, je me suis bien centrée sur ma qui connaissait mon fils. Et je lui envoyais des messages subliminaux en disant, appelle, appelle, appelle mon fils, appelle mon fils, ça ne va pas. Et elle, elle m'a entendue comme on était branchés. Et elle a appelé mon fils. Et après, naturellement, il est arrivé, du merci. Et les ambulanciers sont arrivés. Enfin bref, tout est... Et après, ça a été miracle, sur miracle, sur miracle, sur miracle. Et puis, donc, effectivement, ma copine, elle me voyait par terre. C'est drôle, hein ? Elle me voyait, elle me disait, c'est... Enfin bref. Alors, du coup, là, je suis revenue exactement... La vie a fait que c'est fini. Maintenant, en plus, mon fils, qui devait justement chercher une maison, une autre maison pour s'installer avec sa famille, a décidé de s'installer ici avec moi, de façon à ce que je ne sois plus seule. Alors là, je vis au paradis. Parce qu'ils s'occupent de moi comme jamais personne ne s'est occupé de moi. C'est extraordinaire. Ils ont une petite fille que j'adore. Je me suis retrouvée au paradis. Il a fallu que je ne m'écoute pas et que je n'arrive pas à me programmer pour avoir du monde autour de moi. Parce que moi, je me disais toujours, si je me programme pour avoir du monde autour de moi, c'est que j'ai... C'est un échec de pouvoir être seule. Je n'arrivais pas à faire le... Mentalement, ça ne passait pas. C'était soit l'un, soit l'autre. C'était soit la solitude absolue. Là, je gagnais le cocotier. Ou alors, j'étais entourée et puis là, j'avais tout perdu. Enfin, un truc de ouf, quoi. Alors, bon, ben voilà. Maintenant, je me retrouve dans une situation... J'ai été opérée de façon extraordinaire. Je n'ai pas eu mal. Enfin bref, je me rétablis à une vitesse qu'on veut. Mais n'empêche que si j'avais écouté un peu ce qui se passait dans mon cœur, ben, je n'aurais pas été obligée de traverser ce truc, quoi. Du coup, tout ce que tu as traversé, toutes ces douleurs, ces souffrances, ces épreuves, t'ont reconnecté à ton divin pouvoir ? Ah ben oui. D'ailleurs, quand j'étais là par terre en tout ça, je n'arrêtais pas. Je n'arrêtais pas de travail énergétique. À aucun moment, j'ai eu peur. Pourtant, il y avait quoi avoir peur. C'est plus rétrospectivement que j'ai la trouille. Mais sur le coup, et puis voilà, c'est ça. Il fallait me replacer dans un endroit dans ma vie où je pouvais être heureuse, où je pouvais recevoir. Personne ne peut vivre seule complètement. C'est un truc de ouf. Il y a très peu de gens. On a tous besoin des autres. On a tous besoin de s'entraider. On a tous besoin de… Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas. Moi, je suis un truc. Si c'est notre propre… Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous nourrit, c'est parfait. Moi, ça ne me nourrissait pas. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu atteindre le but de ma vie et d'être si mal dans ma peau, en fait. À tel point que je me disais, je vais même arrêter ce travail parce que ce n'est pas possible. Je crois que tu appelles ça la nuit noire de l'amour. C'est bien ça ? Oui, la nuit noire de l'amour, la nuit noire de l'âme. Ça, c'est plutôt ce qui se passe dans le monde actuellement, la nuit noire de l'âme. C'est une obscurité. C'est ça, la condition humaine. C'est de tout savoir où on va, d'être mal. Les trois quarts des gens, les suicides, tout ça. Ce qui se passe en ce moment, c'est effrayant. Effrayant. C'est abominable. Alors, il n'y a que quand on récupère ces liens avec l'aspect supérieur de soi-même que l'on arrive à s'élever au-dessus de tout ça. Et il ne faut pas… C'est ça, c'est tous ces gens qui sont tellement malheureux, qui ne croient plus ni en Dieu, ni en diable et qui lâchent prise. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se sentent séparées du divin, qui sont perdues, désespérées. Et Madalena partage son point de vue. Elle nous dit merci beaucoup pour cette introduction. Les choses sont urgentes en ce moment. La folie est à son comble. Est-ce que tu peux, Sophie, nous donner ton aide en rapport à ça ? Ah ben, c'est en récupérant, en rétablissant ces liens avec soi-même, avec la partie de soi qui peut nous apaiser. C'est comme ça que je crée tous ces protocoles divine commande. C'est pour récupérer… Enfin, évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. Pas comme moi qui était en pleine dichotomie. Mais quand on sait ce qu'on veut, plus souffrir, plus souffrir de… Parce qu'on aimerait bien pouvoir faire des choses et on ne peut pas. On a perdu notre puissance créatrice. On a perdu… Là, par exemple, il y a le reconfinement en France. Ça peut être une époque formidable pour justement faire des exercices, se rétablir les connexions, faire des protocoles. Alors, concrètement, comment redevenir le divin créateur, le divin commandeur ? L'intention. L'intention. Parce que c'est là. Toute la machinerie créatrice de notre vie, elle est là. Elle est là. C'est en dirigeant nos pensées, notre conscience vers cet aspect de soi-même. C'est pour ça. Alors, à ce moment-là, avec les protocoles divines commande, on a un chemin. Ça nous emmène là où on doit aller, là où on veut aller, c'est-à-dire vers une reconnexion. Et l'atelier que je vais donner, c'est justement pour dépasser cette condition humaine. La condition humaine où on est déjà programmé pour souffrir, en fait, c'est ça. Programmer de génération en génération. Et puis ça, ça ne s'arrange pas en vieillissant. En vieillissant, on devient de plus en plus… On perd sa connexion encore plus facilement. Parce que… Alors qu'avec les divines commandes, c'est un peu comme si on se parlait à soi-même. On parle justement, on parle à cet aspect de soi-même qui est si puissant. Et puis, on intègre des phrases, on intègre des concepts, des croyances. Puis après, on affirme tout naturellement dans la vie de tous les jours. On change d'état d'esprit. On change de… Notre santé. Moi, j'ai jamais, jamais pris de médicaments de toute ma vie. Ailleurs, quand ce truc m'est arrivé, j'avais rien. Même mes os, c'était très, 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 très durs. Donc, c'était à rien y comprendre. Mais j'avais pas de… J'ai pas eu de… C'est pas parce que j'ai commencé à avoir un truc dans la tête ou… Non, c'est simplement que… Bon, il fallait que je sois où je suis maintenant. Mais j'avais pris de médicaments. C'est par la lumière que je me soigne tout le temps. Et d'ailleurs, à part… Je prends pas de médicaments contre la douleur, rien du tout. Je me soigne par la lumière. Parce que c'est ça, cette lumière, c'est l'esprit divin qui forme notre corps. Chaque fibre de notre corps est faite de cette substance. Notre système cellulaire suit les ordres que lance notre conscience, qui est au-delà du cerveau. C'est ça où… C'est là où se trouve notre lumière, au-delà de notre cerveau. C'est la conscience élevée. Et par intention, on la dirige là où elle doit être. Si on a mal, on la dirige en portant le focus sur la douleur, par exemple. Et elle sait comment atténuer la douleur et puis dissoudre les informations quantiques qui sont… Le blocage d'énergie, le blocage de lumière, c'est ça. Et puis, moi, excusez-moi, moi… J'espère que tout le monde me comprend. Sinon, ils vont me redemander. Vous vous prierez. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à poser vos questions, à demander des précisions si ce n'est pas clair. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que… Et c'est très intéressant ce que tu nous dis là, ce que tu nous délivres, parce que tu es un exemple pour nous tous qui avons à droite, à gauche, des petites douleurs physiques, etc., etc. Des blocages, on rencontre tous des blocages dans notre vie. Donc, tu es en train de nous dire que l'esprit domine la matière. C'est bien ça ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, l'esprit domine la matière. C'est l'esprit qui crée la matière. C'est-à-dire que la matière est à la fois esprit et matière. Mais sans l'esprit, il n'y aurait pas de matière. Elle se trouve au-delà de… L'esprit se trouve au-delà. C'est pour ça que… Moi, par exemple, d'ailleurs, je la ramenais peut-être un peu trop, parce que mes copines qui ont des douleurs dans tous les sens et tout ça, et moi, je disais toujours… Je ne sais même pas ce que c'est que d'avoir une douleur. Alors, peut-être qu'à force de la ramener, tiens, allez, en fait. Je n'ai jamais pris un médicament de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir du diabète ou de l'hypertension, le cœur qui… Tout va merveilleusement bien. C'est pour ça que ce truc qui m'est arrivé, c'était pour me replacer dans un endroit de ma vie où je n'aurais jamais été capable de moi-même de m'y mettre. Parce que ça m'était interdit dans ma tête. Oui, tu t'étais posée des barrières. Ah ben, complètement. Complètement. Quand le but d'une vie entière, c'est de pouvoir être indépendante financièrement, indépendante matériellement, indépendante de tout, plus jamais avoir de crise de panique, des choses comme ça. Bon, ben, j'avais vraiment gagné ce que je recherchais toujours. Je m'étais reconstruite. Mais bon, ça ne m'en est pas plus heureuse pour ça. Et donc, tu parlais tout à l'heure d'intention. Est-ce qu'il est, par exemple, nécessaire de se dire « je pose l'intention, je vais méditer, je vais changer d'état de conscience » ? Ça se fait automatiquement quand on fait les protocoles de commande. D'accord. Donc, c'est un simple dialogue avec soi-même. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça parce qu'il y a des moments d'intégration, il y a des phrases et puis elles s'intègrent dans la machine créatrice de notre vie, c'est-à-dire l'inconscient. Et puis, les choses arrivent après. On change l'état d'esprit. On n'a plus les mêmes… nos croyances diffèrent. Je ne sais pas, les choses se feront… on fonctionne à un niveau plus élevé. On a moins peur, beaucoup moins peur de la mort surtout. Moi, je sais que j'ai fait un… ça s'appelle « mourir en paix ». Mais ça, ça m'a aidée d'une manière extraordinaire, là, quand tout ça m'est arrivé. Parce que pas une seconde, j'ai pensé à la mort ou… je n'ai pas eu peur. Je n'ai vraiment pas eu peur. Pourtant, j'aurais pu mourir, là. Oui. Et c'est ça, c'est ça. On change de… c'est à notre insu, en fait. On pouvait avoir une peur panique avant et puis tout d'un coup, bon, on n'a plus peur parce que ça nous touche. C'est pareil. Oui, on arrête de vivre comme des robots, en somme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les choses, on n'a plus de… comment dirais-je ? Triggered. On n'est plus… le moindre truc qui nous a sauté… Dans la réaction, tu veux dire ? Voilà, on a plus de réaction. Voilà. Et on arrête du coup aussi de râler sur ce qui nous arrive dans la vie ou ce qui ne nous arrive pas. Ça, ce n'est pas grave parce que c'est là où on voit justement ce qui cloche. Parce qu'en se mentant aussi avec cette pensée positive à tout va, on se ment aussi. Alors, ça, ce n'est pas bon. Non, il faut voir. Bon, il y a ça, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Parce que moi, je ne faisais pas. Je ne faisais pas parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais non, 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 non. C'est comme ça. J'ai réussi. C'est un but. Il fallait que je l'atteigne. Et puis, bon, c'était ça. Il fallait payer. Il fallait payer. Parce que tu es complètement idiot. Ça n'aurait jamais dû m'arriver, ça. Enfin, ça m'est arrivé. Comme ça, maintenant, je peux partager. Très important de mettre le focus sur ce qui ne va pas. De ne pas se mentir. C'est ça. De ne pas se mentir. Parce que si ça ne va pas, ça ne va pas. Peut-être que superficiellement, on peut se dire, ah ben, si, ce n'est pas si mal que ça. J'ai plein de choses qui vont bien. Et puis, en fait, non, quand ça fait mal, ça fait mal. Ce sont des blocages de l'énergie. Ce ne sont que des rubans d'informations quantiques qui défilent. Alors ça, on peut les effacer. Tout ce qui crée notre misère peut s'effacer. Sur les programmes. Ok. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce procédé divine commande ? Comment il peut nous aider au quotidien, face à nos peurs, face à nos doutes ? Oui. Ben alors, par les protocoles, déjà, par les protocoles. Alors, il y a des tas de protocoles différents. Enfin, celui que je propose dans l'atelier plus tard, ce sera justement s'élever au-dessus de notre condition humaine. C'est avec laquelle on est né. Déjà, tout, on est déjà programmé dès le départ pour souffrir, pour être puissant, puisque nos parents l'étaient déjà, grands-parents. Tout ça, c'est une fois que tu es programmé en nous. Alors, il y a des programmes qui sont extraordinaires, bien entendu. Tout n'est pas bon à acheter au chien. Mais, dans l'ensemble, si on souffle… Moi, je suis née, par exemple, avec un pattern de persécution. Il y a d'autres gens qui sont nés avec un pattern d'injustice ou de pauvreté, plein de trucs qui font que leur vie, à la rigueur, il y a trop de souffrance, il y a trop de conflits. Ils ne peuvent pas arriver à s'épanouir, à passer toute une vie le dos courbé, comme ça. C'est ça, la condition humaine. Mais maintenant, grâce au ciel, on a ces techniques quantiques, comme le procédé divine commande, qui permet d'effacer, justement, tous ces programmes qui nous rendent la vie impossible. Et pour nous épanouir, c'est-à-dire trouver son chemin dans la vie, que notre vie ait du sens, être bien entouré, bien dans la vie, quoi. Ça ne demande pas d'être multimilliardaire, ça ne demande pas d'être… Simplement être content avec ce qu'on a et de… C'est ça, le bonheur, en fait. Le bonheur, c'est de satisfaire de ce qu'on a. C'est plus avoir le désir d'amélioration. On est bien, on est épanoui. Voilà, on est à notre juste place, comme moi, maintenant. Ça, je retiens la leçon. C'est à peu près de me… On n'est pas qu'on me revoit. Eh bien, écoute, c'est inspirant. Et on a tous envie de… En tout cas, moi, je suis curieuse d'en savoir plus. Alors, il y a une réaction de Baya dans le chat qui dit « Oui, le reconfinement en France est une aubaine pour faire un travail sur soi. » Ah oui, ça, c'est sûr, pour pouvoir… Oui, pour apprendre des choses, parce que pour s'intéresser à la physique quantique, pour s'intéresser… Il y a plein de techniques. Moi, je parle de ce que je connais, et naturellement, c'est mon divine commande que je fignole depuis pas mal d'années maintenant. Mais il y a d'autres techniques. C'est plein, plein, plein de choses où on peut travailler sur soi, qui sont faciles à faire, et puis qui instaure un bien-être en soi. Moi, je vois le nombre de témoignages que je reçois des gens et me disent « C'est ça ? » Tout d'un coup, je suis bien, je suis bien. Merci, Sophie. Parce que c'est ça, on est mal quand on stresse. Parce que, par exemple, on peut avoir des problèmes d'argent épouvantables, et puis ne pas stresser. Ça va s'arranger, et puis… Quand on commence à… À raisonner en boucle, et ça, les obsessions, les raisonnements en boucle et tout ça, ça disparaît, on change. Merci beaucoup, Sophie. Alors, Chantal, vous avez raison, Sophie. Ce reconfinement peut nous permettre de nous connecter à notre créativité, par exemple. Ah oui, absolument. Ah oui. Je connais des gens qui se sont remis à la peinture, à l'écriture, qui… Ah oui, ah oui, qui se sont reconnectés. Et se reconnecter à sa créativité, c'est un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Ils disent, mais là, ça y est, je suis heureuse, je peins, ou j'écris. Ouais. Madalena, le titre est très prometteur. Mais on se perd un peu. Dans quel genre ? Madalena, si tu veux bien nous préciser. Parce que, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? En fait, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce seraient les dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. En fait, c'est plutôt nous qui devrions nous dire pourquoi t'es-je abandonné ? Pourquoi t'es-je abandonné ? Parce que c'est nous qui avons abandonné cette partie de nous-mêmes toute puissante. Parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de père au cieux. Il y a nous, dans cette substance créative extraordinaire dont nous sommes faits. Chaque fibre de notre corps est constituée de ça. Tout dans le monde, il n'y a rien de sépare. À ce point zéro, tout existe déjà là, de façon latente. Et puis, ça monte. C'est notre intention de vivre aussi, d'être un… C'est notre âme. C'est notre âme qui nous fait vivre. On vit dans notre âme. Et puis, c'est pour ça, la nuit noire de l'âme, c'est quand l'âme, on est déconnecté de notre âme. Et puis, on vit dans la culpabilité, on vit dans le chagrin, dans la tristesse. On a l'impression de ne jamais en faire assez. C'est ça. Alors, tout ça, après, ça se planifie, ça se planifie. Et puis, bon, là, on peut récupérer sa créativité et ses origines divines. Mais ça, quand on parle aux gens de leurs origines divines, il ne faut pas y croire. C'est pour ça que c'est très important de s'intéresser à la physique quantique, de savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est ça, c'est l'ignorance qui nous fait rester dans nos conditions humaines de rebots et de peur et d'impuissance. Ça peut expliquer toutes les atrocités qu'on vit tous aujourd'hui à l'échelle mondiale. Oh là là, mais c'est affreux. Affreux. C'est affreux. Affreux. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que tout ça, ça va nous venir vers la lumière, vers une ère terrestre. On va pouvoir s'épanouir, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais ça va se passer, ça va se passer. Tout d'un coup, il va y avoir, la lumière va se faire. Je pense aussi qu'on a une aide divine là maintenant, qui va commencer vraiment à se montrer, parce que ce n'est pas possible de tuer l'humanité, de tuer notre conscience. C'est ça qui est en jeu en ce moment. C'est tuer la partie divine de l'humain. Merci, M. Bill Gates. Et toute la fille. Mais ils ne nous auront pas. Ils ne nous auront pas. Il va y avoir quelque chose qui va se passer où l'être humain va rétablir sa connexion. Oui. Ça va se faire automatiquement. C'est ce que nous partage Christiane. Elle dit, c'est lorsque la nuit est la plus noire que l'aube apparaît. Agissons et être souverains en alignement avec notre pensée, parole et actes à chaque instant de notre journée. Commençons et osons. Alors, une question de Baya, Sophie. Comment se protéger de la conscience collective qui est en ce moment bien toxique ? C'est ça. C'est la nuit noire de l'âme. Il n'y a plus ni foi ni loi. Ni foi ni loi. Mais alors, c'est en se mettant sous la protection divine. En se mettant par l'intention. Moi, je suis protégée. Je me trouverai toujours au bon endroit, au bon moment. Ma famille est protégée. Je suis protégée. Mes amis sont protégés. Mon monde est protégé. Mon monde. Il faut déjà s'occuper de son petit monde à soi avant de vouloir transformer la planète. Parce qu'il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. On n'en parle pas beaucoup aux nouvelles. Mais il y a plein de gens qui ont des idées extraordinaires, merveilleuses. Et puis, ça va faire boule de neige. Ouais. Et puis, il y a aussi ce que dit Nassim Haramain dans un sède d'énergie. Il y a l'énergie pour faire fonctionner toutes les électricités de la Terre. Tout ça, ce sont des inventions qui ont déjà été inventées, qui existent. Mais bon, avant qu'elles soient mises sur le marché, parce que forcément, ça ne coûte pas un rond. C'est comme de se soigner soi-même par la lumière. Ça ne coûte pas un rond. Quand on a appris comment faire, on le fait. Et puis, voilà. Il va y avoir de plus en plus de gens qui sauront soigner les autres, comme les kinésiologues, les médecins énergétiques. Et puis, ça, c'est extraordinaire. Et les gens auront un médecin énergétique comme moi, j'ai depuis 20 ans. Et puis, ils peuvent nous aider à nous maintenir en bonne santé. Bahia demande « Comment se soigner par la lumière ? » Est-ce que ce sont des protocoles à faire ? C'est-à-dire que non, non, non. Quand on a mal quelque part, on porte son attention à tout, c'est-à-dire son conscience, et puis sans rien faire, on est là. Et puis, c'est cette lumière, cette conscience supérieure qui va dissoudre le blocage énergique. Parce que c'est toujours, on souffre en raison d'un manque de lumière. La lumière ne passe pas. Elle ne passe plus dans la matière. C'est fini. C'est comme si elle était figée. C'est ça. C'est toujours la lumière qui s'est figée qui est la source de nos souffrances. On peut être figé dans nos idées, figé dans tout. Et c'est ça qui fait souffrir. Alors, une remarque de Joss. À quoi bon avoir peur de la mort puisque nous savons que si nous sommes nés un jour, il nous faudra forcément mourir. Ça fait partie du jeu. Est-ce qu'on associe la mort à la souffrance ? On n'associe pas la mort à un passage lumineux vers… C'est ça, hein ? C'est ça. Ça fait peur. C'est l'inconnu, hein ? C'est l'inconnu. Mais puis, on ne veut pas en entendre parler. Ce qui est normal, d'ailleurs, on a envie de vivre. Et puis, vivons à 1000%. Et puis, la mort, elle viendra quand elle viendra. Et puis, qu'elle soit la plus douce possible. Et puis, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Alors, bon, c'est vivre surtout. Vivre, vivre, vivre. Ouais. Pour ne plus avoir, pas avoir de regrets. Au moment, justement, où on commence à partir de l'autre côté, se dire, j'ai réussi ma vie. J'ai fait de mon mieux. J'ai… Bon, ben, voilà. C'est ça. Je suis contente. Je suis contente. J'ai bien… J'ai suivi mon… J'ai suivi les appels de mon cœur, de mon âme. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, quoi. Ça m'a… Et puis, j'ai aidé les autres aussi. Et puis, voilà. C'est ça. C'est d'avoir cette satisfaction au moment de partir. Pas de regrets. Voilà. Donc, un regret. Merci, Sophie. Alors, Baïa. Sophie, pourquoi les divines commandes n'ont-ils pas aidé à faire voir ce qui ne va pas avant d'en arriver à l'accident, par exemple ? Ah ben non, parce que c'est moi qui refusais dans ma tête. C'est ça, le mental, hein. parce que pour moi, pour moi, dans ma tête, être seule, ça voulait dire que si je demandais de l'aide, ça voulait dire que j'étais malade ou que j'avais besoin de trucs. Pour moi, c'était comme je m'étais brisée en mille morceaux et que ça m'avait pris toute une vie pour me reconstruire, c'est-à-dire pouvoir être, ne plus avoir de panique, d'attaque de panique, pouvoir aller à droite, à gauche, pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, être complètement indépendante, eh ben si je demandais d'avoir du monde autour de moi, si j'avais besoin d'avoir du monde autour de moi, c'était un échec dans ma tête. Ça voulait dire que j'allais retomber dans mes vieux machins d'attaque de panique et tout ça. C'est aussi bête que ça, hein. Et je travaillais dessus sans travailler dessus. Je travaillais toujours sur être bien toute seule. Non, je n'étais pas si bien que ça parce que ce n'est pas ça que je voulais fondamentalement. Moi, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'entendre les gens s'amuser autour de moi, j'ai besoin de vie. Alors, quand on est toujours tout seul, moi, je me... ce n'est pas mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc, Alors, voilà, la vie m'a ramenée exactement là où je vais. Et que mon fils avait pu quitter l'endroit où il était et s'installer chez moi, ça, c'est un miracle aussi, un vrai miracle. Et puis ça, d'ailleurs, cet enfant, c'est vraiment un ange descendu du ciel, celui-là. Et puis, sa femme est merveilleuse avec moi et puis leur petite fille, enfin, c'est vraiment, je suis au paradis, au paradis, c'est pas difficile. Et puis, alors, je n'ai rien à m'occuper parce que, bon, pour l'instant, je suis quand même un peu faible. Donc, là, tout le monde s'occupe de moi parce que des trucs que je n'aurais jamais pu accepter sinon, c'était même pas envisageable, c'était plutôt moi qui allait être tout le monde. Ouais. Ah ben, j'aime ça. Une question de Fatou Mata. Comment faire ressortir la lumière qui est en nous ? L'intention. Tout simplement l'intention. L'intention. Est-ce que, est-ce que tu pourrais... De quoi avant ? De vouloir changer les autres. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas se... Vouloir faire fonctionner cette lumière pour... On aide les autres par extension quand on est vraiment bien soi-même et qu'on utilise cette lumière. Alors, à ce moment-là, on peut aider les autres. Mais c'est facile aussi d'éteindre sa lumière quand on est entouré de gens désagréables. Il y a des gens qui nous veulent du mal aussi. Ça peut exister. On vit quand même dans un monde dualitaire, on a beau dire. Le mal existe. Et c'est se protéger de ce mal, justement, que nous permet de procéder et d'éteindre et d'éteindre comme on. Alors, une réaction de Madalena. moi, j'ai une grande colère en moi vis-à-vis de ce qui se passe et j'aimerais apaiser cette révolte et en même temps, je pense qu'il faut réagir et ne pas rester un mouton. C'est ça, mais c'est réagir, ça fait peur aussi. Réagir, c'est aller c'est se révolter, c'est-à-dire ne pas suivre les règles et les lois, mais c'est ça. Mais les gens vont finir par se révolter quand même de plus en plus, je pense. C'est former des… Oui, parce que râler et puis être en colère, c'est bien joli. mais pas porter de masque, par exemple, il faut du courage dans certaines… Parce qu'avec les gens, tu ne portes pas de masque, tu veux me tuer. Je ne pense pas aux vieux, là, au machin, un truc. Moi, j'embrasse tout le monde et les gens que j'aime, je les embrasse et puis je les serre sur mon cœur. Alors ça, et puis, Dieu merci, je n'ai pas attrapé ce truc-là. je ne peux pas supporter de ne pas être près des gens, je ne peux pas. J'ai quelques amis, on s'embrasse comme du bon pain et puis voilà, on va très bien. Merci Sophie. Alors, quel rôle, c'est une question de Samuel, quel rôle la prière peut-elle jouer dans cette approche liée à l'intention ? C'est ça, les protocoles divine commande, c'est une sorte de prière. c'est aussi se recueillir sur soi, il y a des phrases qui sont créées, qui sont magnifiques et puis, c'est une prière, ce sont des prières, en fait, mais on part d'un problème, c'est-à-dire que là, c'est ça, c'est on voit le problème, on voit ce qui ne va pas, ce qu'on veut transformer, améliorer et puis là, bon ben, tout le protocole sert justement à instaurer, à engranger les programmes. Alors, il y a des programmes qu'il faut annuler, il y a des programmes qu'il faut ajouter et tout ça, ça se fait automatiquement par les phrases qui sont dites et puis, l'intégration quantique se fait en répétant un mot, le mot lumière, par exemple, ou alors trois mots, paix, un mot lumière et quand on répète ces trois mots, à l'intérieur de soi, on s'aperçoit tout de suite que ça crée une paix incroyable, on se sent envahis de paix, quoi, on répète à l'intérieur de soi en silence. D'accord, mais est-ce que ces prières sont adressées à… À soi-même, on se parle à soi-même, c'est-à-dire on parle à l'aspect supérieur de soi-même qui est tout puissant et puis, mais il n'y a pas de séparation entre cet aspect de nous-mêmes, il n'y a pas, il n'y a pas, on est là tout entier, mais ce qu'il y a, c'est qu'on demande à cet aspect de soi de faire le travail et l'accomplit immédiatement. C'est des miracles, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on appelle ça Divine Command. En fait, c'est très simple. Voilà, c'est nous qui compliquons tout. D'ailleurs, on dit en France, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est vraiment simple, c'est en fait, c'est se réagir comme des enfants aussi. C'est-à-dire que quand on suit le protocole, on est pris dans une espèce de, on est bercé dans une espèce de truc comme ça qui nous berce. Alors, on est pris dans le, c'est un peu un enchantement. On est pris dedans. Oui, un enchantement, un émerveillement. Est-ce que tu penses que parler beaucoup plus du divin, de la lumière, de la paix, de l'amour, de la joie, est-ce que tu penses que ça, ça peut contribuer à un meilleur ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ne peut pas commencer à imposer nos croyances sur les autres. Il faut que ça marche pour nous. Et puis, si on voit, si les gens voient qu'on est beaucoup mieux dans notre peau, que ceci, cela, qu'on est, eh bien, ils vont le faire pareil, ils peuvent avoir accès à ce qu'on fait nous aussi. et tout le monde ne voudra pas. Il y a des gens dans l'entourage proche, moi, j'ai beaucoup de gens qui me le disent. Moi, je fais des tas de trucs, je fais du yoga, je fais ceci, je fais cela, je fais la méditation, et puis les autres, ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est bien. Chacun son truc. Il faut déjà faire dans notre univers à nous, à nous. Et puis, si notre univers à nous, ça veut dire exclure d'autres gens parce qu'ils nous dérangent et leur énergie s'accorde mal avec la nôtre, il faut les laisser partir. Sans animosité, sans rien, juste les laisser partir. qui ne nous empoisonnent pas la vie à nous. L'invitation est à prêcher par l'exemple et à devenir un phare pour ceux qui le veulent. Oui, mais il ne faut pas non plus commencer à prêcher comme ça, à dire, regarde, fais comme moi, j'en vois bien. Les gens en vois bien si ce qu'on fait les intéresse, ils iront. vers ce chemin-là, mais faire du pré-chipré-chat, moi, je ne suis pas prou. Non. Ou alors, si les gens, par exemple, traversent des périodes vraiment difficiles, on peut leur conseiller d'aller voir un kinésiologue ou de voir des thérapeutes en EFT, en technique énergétique. mais c'est tout. Parce que les traumatismes, ça se guérit très, 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 très bien. Avec, c'est même miraculeux. J'ai travaillé avec une fille l'autre jour. Alors, elle était comme un zombie parce qu'elle était tombée dans un, dans une chute d'eau. Une énorme chute d'eau. Et alors, elle se voyait mourir. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont morts dans la même chute d'eau. avec elle. Et puis, bon, elle était un zombie. Mais une demi-heure de travail énergétique avec elle, c'était fini. Elle se souvenait de ce qui était arrivé, bien entendu, mais il n'y avait plus aucune charge émotionnelle. Elle avait retrouvé son sourire. Je ne sais pas, ouais, c'est arrivé. Et puis maintenant, je me remercie, mon Dieu, de m'en être tirée parce que il y a 145 personnes qui étaient mortes dans les mêmes circonstances qu'elle avant. Il y en a deux, elle et une autre qui s'en étaient tirées. Alors, ce qu'elle retenait de la leçon, c'est qu'elle avait eu la chance de ne pas en mourir. Mais en attendant, le traumatisme était là. Si on n'avait pas fait de travail énergétique, elle aurait été poursuivie toute sa vie par les souvenirs de sa mort imminente dans cette eau bouillonnante. Alors, toute cette pratique de prière, de protocole, de commande divine nous ramène au divin. À qui nous sommes vraiment ? À qui nous sommes vraiment ? C'est ça qui est plus difficile. Pardon ? C'est ça qui est plus difficile. C'est arriver à se convaincre. que nous sommes plus que chez Réos. Beaucoup plus que chez Réos. C'est ça. Nous avons une partie qui sont à la fois physique et non physique. Et c'est cette partie non physique qui est tellement difficile à admettre parce qu'on ne la voit pas, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est intéressant de s'occuper d'apprendre des choses de physique quantique parce que là, ça nous explique. Je ne sais pas absolument pas. Alors, tu nous proposes un atelier pour approfondir cette pratique. Prêt. Et donc, tu nous donnes rendez-vous la semaine prochaine, le 3 novembre à 20h. Est-ce que c'est bien ça, Sophie ? Si tu le dis, ça doit être vrai. Oui, je le dis, je l'affirme. Ah bon. Donc, mardi prochain, chers auditeurs, si vous voulez faire partie, si vous voulez avoir cette technique, ce protocole, cette façon de faire, en fait, c'est une façon d'être plus qu'une façon de faire. excusez-moi, j'ai le chat qui me prend à ma jambe pour un truc pour se faire les griffes. Ben oui, c'est ça, c'est sortir de cette condition humaine qui est source de souffrance énorme. C'est ça, c'est un protocole qui écarte de nous cette condition humaine, qui fait de nous des robots, la puissance, c'est ça, la condition humaine, c'est une condition de souffrance énorme. Et si on ne se préoccupe pas d'annuler les programmes avec lesquels nous sommes nés, ça va continuer jusqu'à notre dernier souffle. Ça n'ira pas en s'arrangeant en principe. Si on veut quelque chose, toute sa vie, il y a des gens qui vivent dans le désir de quelque chose qu'ils n'auront jamais. Et une fois qu'on a… Après, les choses, elles arrivent, elles arrivent. Des fois, c'est violent et puis des fois, c'est tout doux. Alors, une réaction de Joss, quand on est enfant, on sait tout. On sait tout ça. Ça fait partie de notre monde merveilleux. Ce sont les adultes qui nous disent et finissent par nous convaincre que ça n'existe pas. Voilà. Exact. Et puis, il ne faut pas oublier que jusqu'à l'âge de 7 ans, on emmagasine tout, on est comme des éponges. Alors, tout ce qu'on entend dire, on croit, les autorités, les parents, parce qu'on les adore aussi, nos parents. Enfin, moi, je n'adorerai pas les miens, mais au principe, on les adore, on les écoute, on les… Alors, tout ça, c'est des croyances archi fausses sur notre faiblesse, sur les difficultés à joindre les deux bouts, sur les difficultés à trouver l'amour, sur la vie, ce n'est pas simple, il faut se battre tout le temps. Bon, ben voilà, après, c'est comme ça qu'on vit notre propre vie. Alors que la vie peut être douce et paisible. même moi, ce qui m'est arrivé, c'est incroyable, je n'ai pas eu mal, je n'ai pas… j'ai reçu des soins extraordinaires, même une nouvelle façon d'opérer, c'est incroyable, miracle sur miracle, sur miracle, sur miracle. Oui. Alors, a priori, on pourrait penser que c'était un événement extraordinairement négatif. En fait, ça a été comme une renaissance, un événement extraordinairement positif. Parce que c'est ça aussi si c'est ce sens que je lui ai donné. Parce que c'est ça, les événements nous arrivent et puis c'est nous qui nous donnons le sens. Moi, j'ai donné un sens, celui qui me convenait mieux. Alors, vous l'avez bien compris, si vous avez envie de vivre, vous aussi, des miracles dans votre vie, en toute simplicité, nous vous invitons avec Sophia à nous retrouver mardi prochain. Nous serons le 3 novembre à 19h, pardon, j'ai dit 20h tout à l'heure, mais c'est 19h, heure de métropole, à nous retrouver pour partager ce fabuleux protocole que j'ai hâte, hâte, hâte de pratiquer. Alors, Baïa demande, Sophie, si Divine Command, si ça agit au niveau vibratoire. Il arrive, parce qu'il arrive, donc, attends, je termine, il arrive qu'on répète des phrases mais qu'on ne se, mais qu'on ne sent pas vraiment. C'est-à-dire, on peut répéter, mais voilà, c'est pas, c'est pas comme des affirmations, ça n'a rien à voir. Les phrases, et ensuite, on les intègre dans la machinerie créative dans notre vie. Et après, on laisse faire, après on laisse faire. Ça change, que ça doit changer dans notre vie, ça va là où ça doit améliorer. Les choses ne se font pas en cinq minutes, on vit dans un monde lent, 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 lent. Et puis, des fois, il faut faire des transformations, des changements, apprendre de nouvelles choses. Alors, ça ne se fait pas en deux minutes. Moi, je n'y crois pas au biais de l'auto-gagnant. Ça peut arriver, mais enfin, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut faire des efforts, il faut, il faut, oui, c'est ça, il faut faire des efforts, il faut s'impliquer dans sa vie, savoir ce qu'on veut et puis faire le nécessaire. il faut surtout apprendre, apprendre, apprendre. Eh bien, merci Sophie pour tout ce partage. Merci Muriel, tu as été formidable, tu m'as bien laissé. Merci, merci. Je fais de mon mieux. encore là qui n'ont pas cliqué sur le… Je fais de mon mieux. Écoute, il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Donc, je vous rappelle que l'offre est disponible et que nous avons rendez-vous donc mardi prochain à 19h, le 3 novembre. et Sophie, peut-être que tu veux terminer, je ne sais pas, avec un… En remerciant tout le monde, en remerciant les gens qui me suivent depuis des années, des années, des années, mes fidèles lecteurs et puis tous ceux qui sont nouveaux, j'espère que ce que j'ai dit vous aura, même si c'était mal dit, au moins, aura piqué votre curiosité et que vous irez jeter un œil à ce que à ce divine commande et puis aux techniques de psychologie énergétique dans l'ensemble parce que c'est ça, c'est ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir, notre avenir merveilleux qui se dessine. On n'est pas obligé d'accepter cette noirceur, ce n'est pas possible. Non, on peut s'élever au-dessus de tout ça. Je suis bien d'accord. On peut choisir de vivre les miracles et vivre les miracles à chaque instant. Oui, oui. Eh bien, écoute, merci encore. Merci à tout le monde et à bientôt et merci, merci et puis, et merci, voilà. Merci de votre présence et à tout bientôt. Merci à vous dans le chat. Merci pour votre patience, votre indulgence, vos présences et on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. belle fin de soirée. Belle fin de soirée à tous. Prêtez-vous bien et dites oui au miracle. Oui, on dit oui au miracle. Au revoir, Sophie et merci. Au revoir, Muriel. Au revoir, tout le monde. merci de votre présence. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.